... Nous sommes le mardi 7 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Canal 7. La communauté musulmane du Burkina Faso a célébré samedi la fête de l'Aïd El-Fitr, fête commémorant la soumission d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte d'égorger son fils Ismaël sur l'ordre de Dieu. À Ouagadougou, notamment après le culte, place a été faite au festin avec le mouton comme principal plat, un élément de nos confrères d'Afrique Actualité. À cette fête de la Tabaski, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont pris d'assaut les différents lieux de prière. Enfants, jeunes, vieux, personne ne voulait se faire compter l'événement. Vêtus de leur plus beau habit, ils sont venus renouveler leur foi et leur soumission à Allah. Il s'agit de sacrifier pour nous un mouton pour montrer que tout ce que nous possédons, nous aimons Dieu plus que cela. Donc nous acceptons de céder ça pour chercher l'amour de Dieu. Ibrahim a montré à Dieu qu'il avait un fils qu'il aimait beaucoup, mais il aimait encore Dieu plus que son fils en acceptant de sacrifier son fils pour montrer sa soumission à Allah. 2015 est une année électorale au pays des hommes intègres et les fidèles musulmans ont à l'occasion de cette fête un pleureux Dieu pour que tout se déroule dans la paix et la cohésion sociale. Il y a eu des bénédictions, il y a eu des prières pour vraiment que le Burkina perdure dans la paix et c'est ce que nous recherchons actuellement. Comme à chaque fête musulmane, la communauté chrétienne et les autorités politiques sont venues assister leurs frères. C'est le message de paix, de solidarité, d'amitié, de fraternité, d'humanité qui se dégage à travers cette grande fête que toutes les trois grandes religions connaissent, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bonne fête à tous les fidèles musulmans de la région d'Aubasa et que la grande fête, la grande prière qui a été élevée vers Dieu soit exaucée pour le bonheur de nos populations. Un rappel, la Tabaski est selon le Saint-Corin une fête commémorative de la soumission à Allah du patriarche Abraham qui était prête à sacrifier son fils Ismaël sur son ordre. Allons à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique, précisément en Somalie où l'armée somalienne appuyée par les troupes de l'Union africaine a pris le contrôle de la ville côtière de Barawé dans la région du Bas-Chabélé à environ 209 km au sud de Mogadiscio, laquelle était jusque-là au main des Chebabs. Ces nouvelles arrivent comme un soulagement pour les autorités somaliennes et les responsables de l'Union africaine. Dina Rousseau pour les détails. La ville côtière de Barawé, cruciale pour le financement des Chebabs et dernier port d'importance encore entre leurs mains, a été reprise dimanche par les troupes somaliennes et celles de l'Union africaine. Les terroristes utilisaient le port pour importer des armes et accueillir des combattants étrangers dans leur rang. Pour les forces de l'ordre, la reprise de ce port est une avancée considérable vers la stabilité dans cette partie du pays. C'est un port très important. D'abord, ça va faire entrer beaucoup de vices pour le pays. Comme ça, avec ces rentrées, le pays pourra construire des écoles, rétablir les routes, construire des hôpitaux. Mais aussi, la population va recevoir beaucoup de recettes. En plus de cela, le port servait pour les entrées des terroristes al-Qaïda et autres entraîneurs des al-Shabaab. La chute de Barawé est un nouveau coup dur porté aux shébabs qui ont fait allégeance à al-Qaïda un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi Godan, tué début septembre par une frappe aérienne américaine dans la province de Basse-Shabel. Hors du continent africain, dans le camp des réfugiés d'Aliyama, au sud du Kurdistan irakien, les nouveaux arrivants doivent respecter et présenter leurs documents d'état civil. Si le mari est absent, la famille devient suspecte par crainte que l'homme ne combatte au sein du groupe de l'État islamique. Suivons ce reportage de nos confrères de l'AFP. Un champ de mines se dresse au pied de ces pêches mergâts. A 200 mètres, une position de l'organisation État islamique. Mais ce n'est pas un obstacle infranchissable. Des centaines de femmes et d'enfants des djihadistes l'ont traversé pour se mettre à l'abri de ce côté. Nous avons trouvé des armes dans les maisons de réfugiés. Ce sont des familles de combattants de l'État islamique qui les soutiennent à Kalar et Kaneguin. Au camp de réfugiés d'Ali Yama, au sud du Kurdistan irakien, Talibad Dalaoui essaye d'améliorer le contrôle des familles pour identifier les proches des djihadistes. Il leur demande par exemple de se présenter avec leur mari pour une réunion et les femmes qui ne peuvent expliquer l'absence de leur époux peuvent être expulsées du camp avec leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas ? Parce qu'ils sont au travail ? Moi aussi je travaille et j'ai laissé mes enfants. Nous sommes des êtres humains, mais ils doivent venir au moins une fois, sinon je les expulse. En retournant à leur base, ces combattants s'arrêtent pour examiner les restes d'un véhicule qui transportait quatre Peshmerga. Ils assurent que c'est une mine posée pendant la nuit par les résidents d'un camp qui a fait sauter ce pick-up. Un climat de suspicion. Sur le front, les combattants ont peur que des éléments ennemis se faufilent entre leurs lignes. Il y a des réfugiés arabes dans les zones kurdes, mais parmi eux, il y a bien sûr des gens bien, mais aussi des gens qui coopèrent et aident l'Etat islamique. Au quatrième mois de la guerre, les camps de réfugiés continuent de se remplir chaque jour et loger les familles des deux camps reste un défi quotidien. Enfin une autre nouvelle technologie pour la boucle de cette édition d'information. Deux anciens employés de Google viennent de lancer à New York une application de messagerie mobile uniquement vocale appelée COR, pariant sur un retour croissant de la voie dans le secteur tech pour s'imposer. Roland Diakou s'en fait l'écho. Une autre innovation dans le monde du high-tech pour les aficionados de nouvelles technologies. C'est celle de COR, la nouvelle manière d'envoyer des SMS vocaux, un pari pour le retour de la voie. Après avoir levé plus de 1,8 million de dollars, soit environ 810 millions de francs CIFA, les deux ex-employés de Google, Thomas Gaynault et Jeff Baxter, disent avoir créé quelque chose de différent. On a vu plein de services de messagerie très solides ces deux dernières années et il y a maintenant de la voie sur iOS et sur Ango de Google et WeChat ou WhatsApp, tous ces services qui ont plein d'options. Cela limite les possibilités de ce qu'il peut faire avec la voie en optimisant l'expérience et cordes est très différent. Cette application qui a été mise sur pied dans un quartier de Brooklyn, dans l'état de New York, est une autre façon de communiquer par messagerie. Ce process fait pour la voie permet d'envoyer des SMS vocaux en un seul clic à une personne ou plusieurs. Cette innovation permettra à la voie de ne plus être reliée au second plan dans l'univers du high-tech. Nous voulons juste créer quelque chose autour de la voie et de la voie simplement parce que ça nous aide à créer quelque chose de très simple, vraiment fait pour la voie. Ne faire la voie que comme une offre secondaire au sein d'une application de messagerie ne marche pas, parce que ça nécessite et ça exige des choix de design et d'interface assez drastiques que nous avons pris avec or. Plus de textes ni de chiffres sur cette messagerie. Seuls sont visibles les visages de contacts favoris, placés chacun dans un cercle sur lequel il suffit d'appuyer une fois pour écouter un message et plus longuement pour répondre. L'application disponible sur l'App Store d'Apple depuis septembre dernier et bientôt sur Agroi de Google permet d'envoyer un message vocal de 12 secondes maximum en un seul clic. Voilà, c'est sur cette actualité technologique que se refirme cette édition d'informations. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine Canal 7. Au revoir et à très bientôt. – Sous-titrage FR –